Les premiers visiteurs sont arrivés plutôt qu'à l'accoutumée ce lundi matin au parc des Cities. Les grilles ont été ouvertes non pas à partir de midi, mais bien dès 10h30. On a pas mal d'Adsem ou les nounous qui venaient et en fait qui disaient que quand on ouvrait à midi, c'était un peu tard pour venir avec les petits. Et puis après on avait une demande aussi de la part des centres aérés, parce qu'en fait les bus étaient réservés, ils arrivaient vers 10h, 10h30, 11h sur le parking. Et en fait on n'ouvrait qu'à midi, donc ils attendaient 1 à 2h sur le parking avec les petits. Un nouvel horaire pour tous les jours qui répond mieux aux souhaits des scolaires et des familles. J'ai deux filles en bas âge qui font la sieste l'après-midi, donc on n'arrive pas à venir l'après-midi et là on est très content que ce soit ouvert le matin. C'est bien, c'est bien, il n'y a pas beaucoup de monde pour les petits-enfants, c'est génial. Les équipes se sont quelque peu adaptées afin d'assurer la sécurité et la propreté du site riche de 500 animaux. Les tortues de Floride, les wallabies ou encore les suricates arrivés il y a un an. L'espace pédagogique est lui en travaux pour être agrandi dans les prochaines semaines et des rendez-vous sont déjà prévus. On aura les animations qui vont reprendre l'espace de contact deux fois par jour. On va voir pour mettre en place aussi peut-être des animations plus ponctuelles dans le parc sur certaines espèces. Après on a le CPIE qui revient tout l'été, qui sera là tous les mercredis après-midi pour faire les animations autour de la nature. Et puis après on a un gros temps fort qui sera en septembre sur la journée de la biodiversité. Pour profiter cet été des Cities, un parc gratuit, ne l'oubliez pas, c'est toute la semaine à partir de 10h30 et ce jusqu'à 19h. Merci d'avoir regardé cette vidéo !